Bonjour, nous allons faire l'horoscope de la semaine du 21 janvier 2019. Cette semaine du 21 janvier, elle démarre très fort. Ah oui, juste un petit détail. Mille merci Olivier et moi, on est absolument ravis de la gentillesse des retours qu'on a sur nos vidéos. C'est particulièrement adorable, ça nous touche, ça nous fait méga plaisir, le fait que vous likiez autant, que vous partagiez autant, que vous appréciez autant ce qu'on fait ensemble. Ça nous encourage à toujours en faire mieux, plus. Voilà, c'est super, voilà, c'est dit. Alors, ma semaine du 21 janvier, elle démarre fort, parce qu'elle démarre avec cette pleine lune qui donne le ton, qui amorce l'ambiance générale. Donc, il y a ceux qui vont être concernés, je boucle un peu avec la pleine lune, mais il y a des aspects beaucoup plus intéressants qui arrivent derrière. Il y a, donc, attention, la pleine lune, nos amis Verseau, nos amis Lyon, lundi, faites gaffe, lundi, seulement lundi. Après, ça va aller beaucoup mieux. Donc, Verseau, Lyon, Taureau et nos amis Scorpion, donc ceux qui sont dans l'axe de la pleine lune et ceux qui sont toujours pareil, le carré, 40 degrés, la moitié d'une pleine lune, même effet. Donc, le lundi, vous faites gaffe, à partir de mardi, mercredi, plus la semaine s'écoule, plus le ciel s'éclaircit pour vous. Il n'y a plus après que des bonnes choses dans le ciel, donc c'est pas mal, il n'y a que le lundi où faire très attention. Ceux qui sont gagnants, toute la semaine, sans aspérité, mes béliers, mes gémeaux, mes balances, mes Verseau, c'est que du bonheur cette semaine, les planètes ne vous veulent que du bien, donc profitez-en, foncez, prenez des initiatives, connectez, allez vers ceux que vous aimez, envoyez des énergies positives, il y aura du retour, quoi. Quand le ciel n'est pas trop pollué par des contrariétés fondamentales, c'est plutôt bon. Un ciel neutre, c'est le rêve. Alors, quand il y a quelques mini micro-aspects qui vous portent, tout va bien. Donc, c'est une belle semaine, cette semaine du 21 janvier. Et puis, il y a un aspect qui m'intéresse aussi, c'est cet aspect de Mercure. Mercure qui est en Capricorne, excellent pour les signes de Terre en matière de communication. Donc, Capricorne, dans un premier temps, bien évidemment, là, le verbe est plus fluide. Taureau, ça va arrondir un peu la sauce à partir de mardi, parce que lundi, on a repéré qu'il y avait la pleine lune, donc on fait gaffe. Et puis, nos amis vierges, pour qui Mercure, c'est un grand camarade, c'est le meilleur ami dans la vie, parce que communiquer, trouver des solutions, être un peu fufute, malin, organisé, concret, c'est votre terrain de prédilection. Voilà. Restent nos amis cancers. Eh bien, nos amis cancers, ce n'est pas si catastrophique cette semaine. Bon, on n'oublie pas qu'il y a toujours en toile de fond celui qui vous protège. Celui qui vous protège, c'est Neptune. Celui qui vous protège, donc, vous permet de vous fier à une intuition particulièrement fine pour appréhender les situations, pour éviter les tensions, pour éviter d'arriver à des seuils de fatigue et de saturation. Donc, fiez-vous à votre instinct. Ouvrez et libérez vos antennes, vos formidables antennes intuitives, de manière à éviter les tensions quand elles se présentent. Les pleines lunes, vous n'aimez pas ça, parce que la lune, c'est la planète qui gouverne les cancers. Vous êtes toujours sensible, malgré tout, même si vous n'êtes pas concerné en ligne directe. Voir les variations d'humeur autour de vous a toujours une incidence sur vous. Mais sinon, en soi, la semaine n'est pas négative. Il y a un autre aspect que j'aime beaucoup cette semaine. Bon, on l'avait vu, c'est Vénus. Vénus, moi, je tâche toujours une importance toute particulière à Vénus, parce que Vénus, elle concerne notre vie amoureuse. Et notre Vénus, elle est toujours dans le signe du Sagittaire. Elle y reste un peu. Tant mieux pour les Sagittaires. Tant mieux pour les autres signes de feu que sont les béliers et les lions. Toujours un jeu de 120 degrés, les trigones. C'est bon à prendre. Donc, excellent pour le charme, pour les béliers. Votre côté un peu sûr de vous, on va de l'avant, etc. Ça passe bien en ce moment. Le lion, votre chaleur naturelle, votre rayonnement intuitif fait que ça fait des émules. Vous plaisez. C'est comme ça. Ça marche. Ça paye. Donc, il faut aller de l'avant, quoi. Mettez-vous en lumière. Mettez-vous en valeur naturellement, en étant tout simplement vous-même un million. Et il y aura du retour avec des beaux espèces de Vénus. C'est la petite goutte d'huile dans les rois. J'adore cette expression. Cette fluidité qui permet le petit plus relationnel qui fait que vous êtes plaisant, quoi. Puis, si vous envoyez des bonnes énergies, on vous les renvoie. Voilà. On a vu tout le monde pour cette semaine du 21 janvier. Je vous dis à très vite. À très bientôt. Ciao, ciao. Oubliez pas de cliquer et puis de partager. Ciao.